C'est le brouillard corésien, c'est Alain Seiglurel, et à l'époque, sans déconner, il a vendu un million et demi de disques. C'est dommage que la cordeoniste de cet après-midi soit pas là, parce qu'il m'aurait fait l'air, ça aurait été bien, quoi. J'y vais, l'autre venture, respire, inspire, expire. Je suis dans le tourmalé, là. Je sais pas si je vais arriver au sommet. Allez, je vais me lancer. Mais là, si je rigole, je vais pas pouvoir la chanter. Bon, j'enlève les lunettes. Ça fait plus sexy, sans lunettes, quand même. Même si j'ai dépassé la cinquantaine de loin, bon, voilà. Ah, ou non ? Alors, vous pouvez pas baisser la lumière, comme ça, on ne voit pas, c'est impeccable, sans déconner. Régisseur, hop ! Tu vas la baisser la lumière, bon sang ! Non, mais vous pouvez pas la baisser la lumière, là ? Je vais la faire à la Samantha. Tu vas la baisser la lumière ? Non, vous voulez pas ? Non, je vais essayer, mais j'ai honte. Bon, allez, et puis l'autre qui filme, en plus. Là, plus... Je sais pas faire l'imitateur. Bon, tu veux pas baisser la lumière, bon. J'y vais, parce que sinon, on est couché demain. Ah, déjà, on est aujourd'hui, on est demain, quoi. Et il est quelle heure ? J'ai pas le monde. T'as quelle heure ? Il est quelle heure ? Deux heures, moins le quart. Deux heures, moins le quart. Deux heures, moins le quart. Putain, je vais partir à 7h30. Bon, j'y vais. Plus que... Je ne rigole pas. Un, deux, trois. Je me concentre. Plus que les rues de Paris, elle aime sa bruyère. Elle me regarde. Dégage. Pas derrière le rideau. Merde. T'es sûr ? Moi, je serai toi, je la ferai toi. Eh, si je chante jusqu'au bout, est-ce que j'aurais le droit à une bouteille de cid supplémentaire ? Non, parce qu'il faut que je fasse le plat du coffre. Pour le seuil, il est à moitié vide. Allez. Plus que les rues de Paris, elle aime sa bruyère. Car c'est là qu'elle a grandi. Au flanc des coteaux. Non, ça va pas. Allez, j'écone plus. Plus que les rues de Paris. Elle aime sa bruyère. Elle aime sa bruyère. Elle aime sa bruyère. Elle aime sa bruyère. champion du vélo. C'est ça, le vélo. C'est ça, voilà. C'est ça, comme ça reste. Un gars comme Luc, voilà. La simplicité. Bravo. Merci à toi. Voilà. Et pour info, il sera le chanteur de l'édition 2020. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, et c'est pas su, Luc a été meilleur apprenti de France. Meilleur cuisinier apprenti de France, tu avais 14 ans. Oui. Disons que j'ai fait, mais quand même, en Normandie, c'est que j'adore la Normandie, puisque ma dernière année d'apprentissage de cuisine, j'ai passé le concours national à Clermont-Ferrand et j'ai réussi mon concours national. J'ai été meilleur apprenti cuisinier de France. J'étais dans les Réolets-Châteaux à l'époque. Et la même année, je préparais les championnats du monde. Et devinez où ? À Beuvron-en-Auge. Et la connerie qu'avait faite mon sélectionneur national, mon cher Ange Roussel, qui était un superbe entraîneur national, on avait fait 20 bornes de dernière voiture avant le départ. C'est un petit peu trop. Et il y avait une belle bosse à Beuvron-en-Auge et à chaque fois, je l'ai larguée dans la bosse. Je l'ai dit, dans le dernier tour, je risque d'être champion du monde. Malheureusement, dans le dernier tour, j'ai eu la fringale. Et les 20 km, c'est les 20 km que j'ai payés les 20 km derrière voiture avant le... Et j'ai fait 11e du championnat du monde. Voilà. Et c'était en Normandie. Bravo ! Et je crois vraiment, je vous demande, du fond du cœur, applaudissez chaudement Luc. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, il faut l'on peut se lever pour la journal bien fort, notre grand champion qui était présent ce soir, avec bien sûr tous nos amis d'Otri Gaby là présent. Je crois que le mérite de l'applaudissement à nouveau avec Luc Leuzen, qui est bien sûr présent aujourd'hui. Et qui n'est pas prêt de partir, on le voit. 8h de matin, ça va être dur, Luc. Ça va aller quand même. La vie est belle, c'est la principale. Donc un grand merci à tous. Donc maintenant, place au café pour conclure ce long week-end. Et bien sûr, Bruno qui vous donne rendez-vous pour le 1er février prochain, pour la soirée avec l'orchestre, donc, avec notre ami Jérôme Hortet. Et donc, le bal qui sera ouvert par Bruno le 1er février. Bonne fin de repas, bonne fin de soirée, rentrez tous bien chez vous, soyez prudents et à l'année prochaine. Voilà, merci à tous, donc bon retour et donc maintenant, place au café. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501